Merci. Mes premiers mots seront bien sûr pour saluer les intervenants dans cette tribune, mais également bien sûr pour remercier le PRCF qui nous permet et nous offre une tribune toujours importante, saluer ces militants, saluer Georges Gastaut pour lequel nous avons une amitié particulière. Mes premiers mots concerneront cette rentrée, cette rentrée politique. Cette rentrée politique pour moi, elle est placée sous le signe d'une très grande colère. Une très grande colère que je placerai et que je définirai par trois points. Le premier point bien sûr, c'est la Syrie et l'affichage par ce gouvernement et cet exécutif français nous avons décidé d'intervenir en Syrie en se passant de toute l'égalité internationale. Nous avons dépassé véritablement toutes les bornes impensables de l'alignement atlantiste. Je rappellerai que depuis 2010, nous sommes intervenus en Côte d'Ivoire, en Libye, au Mali, maintenant en Syrie. Nous savons que nous avons des services, que nos services sont sur le terrain en Syrie auprès des combattants jihadistes. Cette implication de la France est un véritable scandale. Je voudrais simplement dire d'un mot la situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire, catastrophique, et la situation bien sûr en Libye, où nous allons connaître bien sûr une instabilité dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, où le Sinté, qui a été réélu l'an dernier, est au bord, en effet, de déstabilisation générale, puisque tous les groupes brigadistes, djihadistes sillonnent la Libye. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'armées. Nous avons semé, semé véritablement, le désordre dans cette région du Sahel. Donc nous récolterons ce que nous avons semé. La France a pris et a joué un rôle extrêmement négatif dans cette région du monde, et elle veut s'impliquer dans ce dégagement de toute l'égalité en Syrie. C'est une véritable honte. Et nous aurons à payer, le peuple français aura à payer cette politique. Le second motif de grande colère, et bien sûr, je le déclinerai en trois points, c'est l'affaire Snowden, c'est l'affaire de l'avion du président Morales, et c'est bien sûr l'affaire des écoutes de la NSA. Alors là, nous avons atteint également le sommement du ridicule international. Nous avons été ridiculisés par les pays, notamment par les États courageux d'Amérique du Sud, rappelant leurs ambassadeurs. Nous avons vu un ministre de l'Intérieur refuser jusqu'à l'instruction de la demande d'asile de Snowden. Nous avons vu un président de la République changer d'avis à quelques heures d'intervalle, refuser le survol de l'espace aérien français, et puis trouver quelque part l'artifice pour essayer d'effacer cette déculottée diplomatique magistrale. Quant aux écoutes de la NSA, ces révélations ont valu à la politique américaine plusieurs réactions de grands chefs d'État, et notamment ceux d'Américains. Avez-vous entendu l'exécutif français protester contre l'écoute des postes diplomatiques, des ministres, des médias, des grandes entreprises françaises ? Avez-vous entendu l'exécutif français ? Point du tout. Donc cette déculottée est une véritable honte pour la France. Enfin, le dernier motif de grande colère, c'est le diable, il y en a, c'est bien sûr le motif de politique intérieure qui touche à la sécurité, et c'est la politique et les discours envers les Roms. Alors personnellement, il n'y a pas d'angélisme de ma part, ni de démagogie, mais les propos que j'ai entendus concernant les Roms sont une véritable honte pour le républicain que je suis. Que ce soit de la part de responsable du Front National, bien sûr, de la part de responsable de l'UMP, et bien sûr du ministre de l'Intérieur. Nous aurons à payer ce discours. Alors la question que nous devons nous poser dans cette situation, cette situation, nous pouvons la qualifier, c'est un effondrement spirituel et politique. Cet effondrement, il faut l'analyser, l'analyser pour comprendre ce qui se passe politiquement, et pour bien sûr trouver une réponse. Premièrement, quelle est la situation aujourd'hui de la France ? Deuxièmement, comment répondre à cette situation ? Et troisièmement, bien sûr, et c'est l'objet bien sûr de notre présence ici, la seule réponse à apporter cette situation catastrophique, c'est bien sûr la réaffirmation du Front que nous sommes en train de créer pour un nouveau CNR. C'est le seul outil politique aujourd'hui qui est la capacité de porter cette rupture républicaine. Alors la situation de la France, là je vais faire quelques développements, je vais essayer de raccourcir bien sûr, on peut la définir de deux points de vue, sur deux axes. On peut dire que d'une part, ce qui fait réagir les Français, d'une part la France est sous domination, nous allons voir laquelle, d'autre part le peuple est méprisé, le peuple français est méprisé. La France est sous domination, cette domination elle est double, à la fois notre système économique et financier est sous domination du dollar, dont l'euro n'est qu'un avatar, un sous-ensemble de la zone dollar, et d'autre part notre situation diplomatique et militaire est sous domination de l'OTAN. Dans le dollar, je vais dire quand même quelques mots du dollar, nous nous souvenons que dès 1959, date de la convertibilité des monnaies européennes à l'or, après les 15 ans de suspension après la seconde guerre mondiale, le général de Gaulle, arrivant au pouvoir, donne l'ordre à la Banque de France de procéder à l'échange des dollars papier en or, puisqu'à l'époque la convertibilité n'a pas encore possible. Cette politique, il va l'amener jusqu'en 1966-1965, la marine française est envoyée aux Etats-Unis, chargée de papier dollar-or, pour demander de l'or à l'échange. « Rendez-moi mon or », dit de Gaulle aux Américains. Cette politique va dévaloir plusieurs sanctions. En 1966, de Gaulle quitte le Pool-Gaulle de Londres, où les pays occidentaux fixaient le cours de l'or. En 1967, de Gaulle quitte l'OTAN. Et à ce moment-là, vous le savez très bien, il fait un pas en arrière vis-à-vis des Américains ainsi que vis-à-vis d'Israël. Et il fait un pas en avant vis-à-vis de Moscou et vis-à-vis de l'Amérique du Sud. C'est cette politique-là où il met en jeu les alliances avec l'Empire américain qui vont lui valoir d'être sanctionnés et d'être chassés du pouvoir. Je ne peux pas ne pas citer quand même les deux épisodes extrêmement importants de 1971, dont « Suspension de la convertibilité hors dollar » et bien sûr les accords de la Jamaïque qui vont dans le même sens. 1964-1976, c'est la période dans laquelle les Européens ont tenté de remettre en cause la domination du dollar. Cette négociation est en base de réussir. Et comme les Américains sont en base de perdre, et bien ils vont la gagner sur un autre terrain. Et là je veux attirer vos attentions sur un phénomène à la fois mis en évidence d'un triptyque, à la fois économique et financier, à la fois militaire et à la fois d'intégration économique. C'est-à-dire qu'au moment où les Européens mettent en cause cette domination du dollar, au moment où ils commencent à obtenir par la négociation une revalorisation de la position des monnaies nationales vis-à-vis du système dollar, et provoquer le premier choc pétrolier qui permet au dollar de récupérer ce que par la négociation les Américains ont perdu. Et je dirais que dans le même processus, fin des années 70 et grâce à Giscard, on assiste à la mise en place d'un processus d'intégration européenne. C'est ce même processus qui va être validé plusieurs fois dans l'histoire. Je reprendrai le parallèle avec les années 90 et le parallèle avec la période aujourd'hui que je situe avec l'arrivée de Sarkozy et la continuation avec l'arrivée de l'élection de Hollande. Les années 90, c'est exactement la même chose. Vous avez d'abord une crise monétaire économique internationale 90-91. Vous avez la revise en cause de la domination du système dollar. Vous avez provoqué la première guerre du Golfe. Et vous avez un processus d'intégration Maastricht, l'euro. Et vous avez la même chose actuellement, 2008-2009, crise du système dollar. Une guerre, la nouvelle guerre, le printemps arabe et la nouvelle guerre en Syrie. Guerre et processus d'intégration, c'est le MES et le Trésor Atlantique. Vous avez ce même triptyque qui se décalque dans l'ordre ou dans le désordre. Le dollar, dira John Connally, le secrétaire au Trésor américain, c'est notre monnaie, c'est votre problème, dit les Européens. Et bien sûr, De Gaulle pourra toujours dire et dénoncer le privilège exorbitant du dollar. Nous sommes actuellement, tout notre système économique et financier est toujours soumis au dollar. C'est un des points essentiels de la domination à laquelle la France est assujite. La deuxième domination, c'est bien sûr celle de l'OTAN, qui emprisonne à la fois notre armée, notre défense, et donc induit notre diplomatie, puisque c'est le militaire qui fait le diplomate. Je reprendrai simplement la période récente depuis la fin de l'URSS. La fin de l'URSS en 1951, on voit la fin du pacte de Varsovie. À ce moment-là, il doit se poser tout naturellement la question, plus au pacte de Varsovie, à quoi bon l'OTAN ? Et à cette question, Warren Christopher répond. L'OTAN est au cœur de la stratégie européenne des États-Unis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, un, que les États-Unis ont une stratégie en Europe, et que l'OTAN est l'outil de cette domination de l'Europe. Et on voit, tout le long des années 90, et puis jusqu'en 2007, on voit la France, Mitterrand-Chirac, essayer quelque part de jouer, comme le dit Mitterrand en répondant à un chevalement. La France, aujourd'hui, n'a plus qu'un rôle, c'est essayer de passer entre les gouttes. On peut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de gouttes, il n'y a plus de puits. Nous sommes directement sous le parapluie américain. Mais je veux revenir sur cette période des années 90. Et jusqu'en 2003-2006, ce sont deux actes de résistance posés par Chirac. Les années 90, on voit à la fois la réaffirmation du rôle de l'OTAN en Europe grâce à la guerre des Balkans. C'est par la guerre des Balkans qui va déboucher, bien sûr, sur l'indépendance du Kosovo. Et la réaffirmation, l'installation d'une immense base OTAN américaine, celle de Bonstil, au Kosovo, qui va réaffirmer la nécessité d'une présence américaine à l'Europe. Depuis que le pacte de Barsovie a disparu, les Américains disent aux Européens, vous êtes incapables d'assurer votre propre sécurité. Et ça, ils le disent au moment de la guerre des Balkans. Donc, ils assurent, grâce à l'échec des accords de Rambouillet, la présence de l'OTAN ad vitam aeternam en Europe. Je continue sur la période des années 90 où la France, en effet, est bousculée dans les Balkans. L'alliance franco-cerf, qui est justement une alliance multiséculaire au moins de 150 ans, est là bousculée, la France renie cet engagement diplomatique, revient sur cette tradition diplomatique de la France présente dans les Balkans. De la même façon, nous avons le même schéma en Afrique noire, puisque nous savons que la guerre du Rwanda, au Rwanda-Burundi, déclenchée par l'Ouganda, et que derrière l'Ouganda, c'est bien sûr les forces anglo-saxonnes et israéliennes, qui viennent contester la puissance française de cette zone. Alors, on peut discuter, mais c'est un désintérêt de positionnement des uns et des autres. Mais ce qui est certain, c'est que cette période voit la France brusculer et dans les Balkans en Europe, et à la fois dans la région des Grands Lacs, à l'Afrique noire. Et c'est l'axe Washington-Londres qui nous donne une leçon. La France perd sur toutes ses positions, alors que Mitterrand tentent, et Medrid tentent de résister pour affirmer le positionnement français. Nous pourrions en discuter des modalités de résistance, des positionnements français. Chirac, il faut mettre à son crédit au moins deux actes de résistance. C'est bien sûr 2003, le discours au Conseil de sécurité, le refus d'intervenir en Irak. Et c'est bien sûr l'affirmation, alors qu'aucun des pouvoirs constitués, aucune des élites n'a encouragé Chirac à organiser le référendum de 2005. Chirac pose, dans la tradition d'ailleurs de l'appel de Rochelle, il pose un appel au peuple, il dit, c'est aux Français de se prononcer sur la Constitution européenne. Et vous savez qu'elle sera le sort réservé à la Constitution européenne. Et comment l'alignement atlantiste, qui est décidé par l'alignement de la France atlantiste, par l'élection de Sarkozy, et confirmée par le positionnement de Hollande maintenant, va faire effacer en effet ces positionnements-là. On va effacer et 2005, et on va effacer 2003, 2005 par 2008 le traité de Lisbonne, et bien sûr 2005, 2003 le refus d'intervenir dans le Golfe, par la réintégration des pouvoirs militaires et du commandement intégré de l'OTAN. Nous sommes maintenant entièrement soumis, et au dollar, et à l'OTAN. Il n'y a plus de France. Dans les sous, dans cette situation-là, on a fait de double soumission, nous devons comprendre que par rapport à ce que nous pourrions imaginer, de ce qu'est la démocratie, nous assistons à un processus où le peuple est méprisé, comme je le disais, le peuple français est méprisé. Alors là, je dirais deux choses. D'une part, des choix stratégiques sont imposés au peuple. Je le déclinerai sous le fond. D'autre part, on va imposer ces choix par des contournements adémocratiques et illégaux. Ce sera facile, rapidement, qui sont contraires au peuple français. Je verrai deux types de choix, si vous pouvez arrêter. Deux choix structurels. D'une part, c'est le choix du chômage. Ce choix est un choix structurel. C'est un véritable choix économique et social, philosophique, qui induit un type de société, un type de rapport social, un type de rapport économique et politique qui est une véritable catastrophe. Parce que le travail est au cœur de la dimension spirituelle de l'homme. Là, je vous inviterai, bien sûr, à relire Simone Veil. C'est en imposant ce niveau de chômage qu'on perturbe l'ensemble des rapports sociaux. Ces choix sont contraires à l'intérêt des peuples des hommes de France, des hommes des femmes. Le second choix qui est imposé aux Français et qui est contraire à l'intérêt des peuples, c'est bien sûr le choix de la guerre. Alors, je le dirai très rapidement. Nous, nous avons des contacts avec des jeunes Français patriotes qui sont s'engagés dans l'armée française, qui s'engagent dans la police. Nous avons des retours de ceux qui sont allés à l'Afghanistan, en Libye, en Côte d'Ivoire. Ces hommes reviennent absolument écoeurés. Nous avons des sous-officiers, des officiers qui quittent l'armée écoeurés, écoeurés par les officiers supérieurs, écoeurés par les politiques qui sont menées. Les conditions qui sont faites à ces jeunes Français, à ces jeunes soldats français, à ces jeunes policiers, sont véritablement scandaleuses. Le choix de la guerre, c'est, nous le voyons bien, une véritable erreur tant pour l'armée française que pour les Français. Et nous aurons à le payer, je le disais tout à l'heure. à cette histoire de peut-être dire que le choix de la guerre est aussi un choix philosophique. Peut-être que je le dirais autrement. Ils ont lu Spencer, nous avons lu Darwin, ils ont lu Adler, nous avons lu Freud, ils ont lu Léo Strauss, nous avons préféré lire Voltaire, Kant, Manuel Ziegues. Nous sommes en frontal avec ces élites-là. Ces élites dont Brodel disait, c'est la théorie des trois étages, que le dernier étage, celui des élites mondialisées, se permet mensonge, illégalité et A démocratie, c'est-à-dire le A privatif. Pour eux, élites mondialisées, le mensonge est une règle. C'est la raison pour laquelle nous avons parfois des erreurs, des déraillements. Nous voyons un DSK sorti des élites mondialisées, sorti des élites mondialisées, je vais finir, sortir des élites mondialisées, qui tout à coup nous apparaissent sur son vrai jour, des hommes qui vivent dans le mensonge, dans l'illégalité, dans l'amoralisme et dans l'illégalité. Un peuple méprisé, nous le voyons, et nous avons des exemples très précis. C'est bien sûr, dans les exemples très récents, d'une part, le référendum de 2005, qui est effacé d'une main par le traité de Lisbonne en 2008, et c'est bien sûr le référendum sur les euro-régions, le référendum en Alsace, qui, par un dispositif législatif qui vient de revoter cet été, va être effacé. C'est-à-dire que dorénavant, puisque le peuple répond non par référendum, nous allons effacer, nous ne demandons plus l'avis au peuple. Donc le peuple est dans une situation de mépris. La France est sous domination, le peuple est méprisé. Dans cette situation, nous amène un constat de catastrophe, et une seule question. Mais comment réaffirmer, comment réaffirmer, à la fois sur un point de croyant que j'en pensais tout à l'heure ? Donc que faire ? C'est le fameux que faire, bien sûr. Les réponses sont relativement simples. La France est sous domination, il faut libérer la France. Le peuple est méprisé, il faut remettre le peuple au cœur de l'organisation politique et de l'organisation démocratique. Alors, nous avons l'habitude, doit penser la France, de se dire, il faut libérer la France, il faut relever la nation, il faut rebâtir la République. Pour libérer la France, trois choses. Il faut sortir de l'OTAN, il faut sortir de l'Union Européenne, il faut sortir de l'Euro. Pourquoi sortir de l'OTAN ? Sortir de l'OTAN, je l'ai dit tout à l'heure. L'OTAN est l'élément central de domination militaire et diplomatique de la France. L'Union Européenne a pour mission de démanteler et l'organisation politique et administrative de la France. Et quant à la zone euro, nous le comprenons bien, la Banque Centrale Européenne prend ses ordres auprès de la Fédérale Banque Américaine. Donc l'euro est un outil de domination du dollar. Puisqu'il faut libérer la France, il faut aussi replacer le peuple français au centre de notre appareil démocratique. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire dénoncer l'ensemble des partis politiques français aujourd'hui. Alors bien sûr, nous le savons, que ce soit le Parti Socialiste ou l'UFP, et nous en avons maintenant un exemple flagrant, il n'y a aucun changement structurel de politique entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Nous avons depuis Nicolas Sarkozy un alignement total atlantiste, tant sur le plan politique, diplomatique, militaire qu'économique. Nous devons rompre avec cette politique. Cela veut dire réaffirmer aujourd'hui la nécessité d'un nouveau mouvement que nous, nous souhaitons républicain, un nouveau mouvement qui puiserait dans un des moments les plus fabuleux de l'histoire de France, où nous avons vu des hommes se dresser, se dresser pour s'emparer d'un esprit de résistance. C'était bien sûr le Conseil National de la Résistance. Nous pensons que nous inspirer, nous inspirer, retrouver l'esprit du Conseil National de la Résistance nous permettrait aujourd'hui de répondre au défi qui est aujourd'hui lancé, de libérer la France et réaffirmer la souveraineté populaire. Donc, c'est la raison pour laquelle le mouvement Pensée la France a travaillé depuis maintenant des années avec les communistes, notamment du PRCF et avec le MP. Nous travaillons également avec la diaspora des mouvements gaullistes pour réaffirmer notre volonté, une France totalement indépendante qui réaffirme notre croyance dans les valeurs républicaines. Nous avons dans les mois qui viennent plusieurs échéances. Il nous faut réaffirmer la nécessité de créer en France un nouveau mouvement politique, réveiller nos concitoyens autour d'un combat qui est bien sûr celui du refus des élections européennes. Nous devons, sur ce point, je ne partage pas bien sûr l'avis de nos camarades, nous devons affirmer que les élections européennes qui sont proposées au printemps prochain sont une véritable forfaiture. Il est hors de question de participer à des élections qui nous emprisonnent et qui sont une insulte au principe que nous devons porter. Nous devons, bien sûr, porter un boycott actif. Nous devons nous inscrire dans un grand mouvement de résistance dont la première logique sera de dénoncer l'Union européenne, l'euro et l'OTAN. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?